Allez, on enchaîne dans cette édition avec le portrait de la rédaction. On vous présente aujourd'hui une boutique à Wattrelo, plus précisément une cordonnerie vieille et de 50 ans. L'enseigne tient bon depuis toutes ces années alors qu'ailleurs dans la région, de nombreuses autres cordonneries ont dû fermer. Ici, Rucarano à Wattrelo, c'est Christian qui tient la boutique. Il a pris la suite de son père, retraité il y a 18 ans déjà. Et c'est une véritable fierté pour lui d'avoir tenu ainsi 50 ans, de défendre son métier, sa cordonnerie, malgré des horaires à rallonge chaque semaine. Et une paye à peine plus élevée que le SMIC. Cet artisan explique les fermetures de cordonneries justement par le manque d'attrait des jeunes pour cette profession. Lui, plus que jamais, reste passionné et Tanguy Lécluse est allé le rencontrer. Disons que ça a été tout un commencement dans les années 60 puisque le paternel a créé ça en décembre 64. Et puis, nous, comme tous les enfants de ce temps-là des commerçants, on a vécu dedans. Donc pour nous, ça a été une continuité. Bon, après, il y a les aléas de la vie qui m'ont... Je veux dire, j'ai eu un grave accident de la circulation. Donc forcément, je suis resté plus souvent ici. Et puis, bon, je veux dire, dans toute la logique, j'ai repris... J'ai commencé d'abord à travailler avec le paternel en tant que salarié. Et quand il a pris sa retraite, c'est là que moi, j'ai tout repris derrière. Merci. Merci.